On va se mettre là. Ah, voilà, voilà. Ok, ok. Et maintenant, on va voir si on est en ligne. Ah, je suis en ligne. Yes! Bon, ben voilà, j'ai essayé ça. Attendez, je suis à vous tout de suite. Safe. J'ai essayé d'aller en ligne ici sur ma page déjà quatre fois. Je n'ai pas réussi, maintenant je suis en ligne. Magnifique. Bonjour tout le monde. Je suis très contente de partager ici avec toi cet exercice de visualisation auquel je t'invite. En fait, je voulais savoir si toi pour 2020 ou bien carrément pour toute la décennie qui vient, si tu as une idée claire de ce que tu veux faire, de ce que tu veux réussir. Et pour cela, en fait, ça commence toujours avec une vision, une vision claire. Donc, il ne suffit pas de fermer les yeux et de voir cette vision. La plupart des gens ne savent pas le faire comme ça. Ce qui marche par contre super bien, c'est de faire ça avec une visualisation guidée. C'est-à-dire, tu t'assieds, tu fermes les yeux et tu as quelqu'un qui te guide pour que tu puisses t'abandonner totalement dans cette partie de ton cerveau qui n'est pas rationnelle, mais qui va vraiment recevoir des visions. Et je voudrais t'inviter ici à cet exercice que je ne vais pas donner moi, mais qui est fait par ma business coach parce qu'elle est juste excellente pour faire ça. Elle a vraiment un don et en plus de ça, ça te donne l'occasion de faire ça dans un grand groupe avec cette énergie de groupe. Et je t'ai mis le lien ici au-dessus où tu peux cliquer pour rejoindre ce groupe et faire cet exercice. Et cet exercice fait partie de trois exercices en tout qui vont faire en sorte que tu puisses non seulement avoir une vision très claire, très précise de ton avenir, mais aussi planifier cet avenir, fixer tes buts et faire ça avec l'aide de quelqu'un qui est aussi qualifié que Sigrun Ma coach. Donc, les trois webinaires, enfin, c'est exercice, je vais dire, workshop que tu vas recevoir si tu rejoins ce groupe. C'est le premier, c'est pour regarder et je te conseille de le faire dans cette séquence. C'est de faire un exercice où tu regardes en arrière, 2019, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Tu reçois ça à chaque fois quand tu t'inscris à… Donc, quand tu rejoins le groupe, tu peux t'inscrire, tu vas voir dans le groupe les différents événements. Tu peux t'inscrire à cet événement et tu reçois la worksheet. Si tu ne l'as pas reçu, tu peux toujours me contacter, je peux te l'envoyer. Une fois que tu es dans le groupe et que tu veux participer à ça, mets-moi un commentaire ici en dessous pour me dire comment on s'arrange. Donc, tu dois rejoindre ce groupe, c'est anglophone par contre, c'est en anglais, donc il faut maîtriser l'anglais pour pouvoir le faire, au moins comprendre l'anglais. Et donc, le premier, c'est ça, de regarder en arrière pour pouvoir laisser ça, clôturer ça et aller de l'avant. Le deuxième, c'est cette visualisation. Et alors, dimanche, nous avons trois heures de workshop, tu ne vas pas trouver ça, peut-être long, mais ce n'est pas du tout long qu'on s'y gronde dans un workshop comme ça et que tu es, avec la worksheet, en train, pas à pas à pas de suivre ensemble avec tout le groupe, avec cette énergie de groupe de suivre le processus. C'est à ce moment-là que tu te rends compte, waouh, trois heures sont passées. Et donc, ce stage-là, ce workshop-là, c'est pour, maintenant que tu as une vision, de pouvoir planifier tout ça. Voilà. Et ça, c'est magique. C'est hautement magique. J'ai fait déjà ce workshop avec elle, quoiqu'elle le change chaque année, mais je l'ai déjà fait, je pense, six fois maintenant, chaque fois au début de l'année et au milieu de l'année. Et c'est magique, c'est extraordinaire. Je suis dans un groupe mastermind. J'espère que tu sais ce qu'est le mastermind. C'est un groupe de personnes qui se mettent ensemble avec le même but. Donc, quand tu as un cours en ligne ou que n'importe ce que tu as, dans quelle entreprise tu peux te trouver, enfin, entreprendre. Dans ce sens entreprise, tu peux te trouver une fois par semaine ou une fois tous les X. Tu vas ensemble avec ce groupe et là, tu mets des buts, tu échanges et c'est hautement magique. Et donc, j'ai eu ça ce matin dans mon groupe mastermind. On a parlé de ce qui s'est passé l'année dernière quand on faisait cet exercice. Et c'est faux. Le fait de le noter sur une feuille, donc le noter par écrit et de pouvoir revenir un an après et dire, « Ah, j'ai noté ça, j'avais oublié » et de se rendre compte que les buts que tu t'étais fixés ont vraiment été réalisés. Ça, c'est quelque chose, tu l'as déjà peut-être entendu parler souvent, mais en réalité, quand tu vis ça, quand tu vis, au début ça te paraît, non, mais c'est possible peut-être pour les autres, moi, comment je vais faire. Mais quand tu le vis, moi, je vis ça pour le moment. À ce moment-là, tu te rends compte à quel point cette magie s'est invitée dans ta vie. À quel point tu es un moteur pour cela. La plupart des femmes avec qui je travaille, et c'est la première chose sur laquelle nous travaillons, c'est de ne pas se rendre compte de vraiment cette puissance à attirer et inviter la magie dans ta vie. En réalité, cette magie, elle est toujours présente, mais où sommes-nous ? Est-ce que nous sommes éveillés à cela ? Ou est-ce que nous sommes dans la tête, en train de nous casser la tête pour savoir comment nous allons réussir à faire ceci et cela ? Je sais qu'il y a de plus en plus de femmes qui, maintenant, travaillent avec cette magie, avec cette connexion au féminin sacré, comme moi, je vais l'apprendre, mais d'outre la loi de l'attraction, au travail avec la source, l'univers, il y a beaucoup, beaucoup de mots pour ça, mais c'est toujours la même chose. Ça revient toujours au même endroit, ça revient à cette lumière, cette force à l'intérieur que nous avons tous et à laquelle nous pouvons nous éveiller. Et pour s'éveiller, cet éveil au sacré, au féminin sacré, avec ça, je peux t'aider. Mais la visualisation, ça, ça, je le fais ensemble avec toi, avec le groupe de Portes de ce projet, ensemble chez Sigrun, parce que c'est tellement magique d'avoir un grand groupe. Tu sens cette énergie du groupe et ça, ça porte. C'est des high vibes, c'est des hautes vibrations et ça fait en sorte que ça, tu vas y arriver à avoir cette vision, tu vas y arriver à fixer tes buts. Et ce qui va en sortir, tu vas être la première à être étonné. Ce n'est pas comme si tu pouvais dire maintenant, ce que je vais voir, c'est ça. Ça, ça n'a rien à voir avec le fait d'être rationnel. C'est comme si tu recevais une vision. Et même tout le monde va y arriver à le faire. Donc, je t'invite à faire ça. C'est le cadeau que Sigrun nous fait ici pour ce début de l'année. Profites-en. Profites-en de travailler comme ça avec quelqu'un comme elle. Si tu veux, donc je t'ai mis le lien, clique là-dessus. Tu peux le faire, ces deux workshops, tu peux les faire maintenant tout de suite. Et parce qu'ils sont déjà présents dans le groupe, donc tu peux les faire en replay. Tu peux me poser les questions que tu veux. Et dimanche, dimanche, j'espère que je vais te voir à ce workshop tous ensemble pour faire ça. Si tu as un business, alors là, ne le ratemais vraiment, vraiment pas. Si tu as des buts à réaliser dans ta vie privée, je te le recommande également. Voilà, ça, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. Et j'espère que tu as eu un bon départ dans 2020. Moi, j'ai un peu, je recommence un peu avec, comment dire, en sourdine ma présence ici sur Facebook et dans mes emails et tout. Je vais reprendre mon rythme normal lundi prochain. J'espère vous voir très nombreux sur ma page Facebook. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est comment ça a commencé pour toi, 2020. Est-ce que tu as déjà ta vision ? Tu peux la mettre ici en dessous si tu veux. Tu peux aussi rejoindre mon groupe de portes de ce projet. Je vais mettre ce lien. Tu dois le trouver quelque part sur ma page si tu regardes un peu. Et voilà. Et ça, ici, derrière, c'est la salle de danse où je donne mes cours à Bruxelles. Donc, si tu veux nous rejoindre, tu es la bienvenue. À très bientôt, très bientôt. Et bon après-midi, soir, selon à quel moment tu me regardes ici. Et bon week-end. Bye, bye.